Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez été frappés par les différences d'approche entre la première lecture, deuxième épître à Timothée, et la seconde, celle qui rapporte les paroles de Jésus pour critiquer les pharisiens et les hommes de lettres, scribes et pharisiens, hypocrites. C'est effectivement, je crois, très révélateur, c'est un peu un hasard que les deux textes se trouvent aujourd'hui dans la même célébration eucharistique, mais quand même, c'est quelque chose de très intéressant. Je commence par le plus facile, c'est-à-dire la critique des pharisiens par Jésus. Quel est au fond ce qu'on appelle aujourd'hui d'un titre moderne l'éthique des pharisiens, c'est-à-dire l'art du comportement ? Et c'est très simple, ce que Jésus démonte dans le comportement des pharisiens, c'est ceci. Vous croyez que la loi est un art de camoufler votre médiocrité. Évidemment, à partir de ce moment-là, on vit dans le mensonge. Et c'est évidemment une chose terrible que de mesurer, enfin, il y a quand même une page entière de saint Matthieu là-dessus, que de mesurer toutes les variantes de ce mensonge dans des conventions au sujet des serments, par l'ordre du temple ou par le temple, par des conventions sur le nettoyage des coupes et des plats, l'intérieur, l'extérieur. Ça devient fou. Ça devient fou parce que c'est du mensonge. C'est-à-dire que ce que Jésus voit dans le comportement de ces pharisiens qui le critiquent, et qui, eux, ne se gênent pas pour le critiquer, et c'est de dire qu'on ne peut pas se créer une espèce de pseudo-respectabilité ou une sorte de condition honorable uniquement en vivant une éthique qui consiste à camoufler l'intérieur. D'où la terrible critique qui est à la fin, c'est-à-dire, eh bien, sépulcre blanchit. Quand vous êtes mort, c'est-à-dire que vous êtes complètement perdu du point de vue d'une énergie ou d'une ressource intérieure, et tout ce qui devrait être concentré vers l'intérieur de vous-même, pour le purifier, eh bien, tout cela s'est complètement camouflé par des manipulations de comportement pour afficher sa respectabilité, son pouvoir et sa position d'autorité. En fait, on ne se rend pas compte, mais ce texte est une critique de l'autorité absolument cinglante. si une autorité repose uniquement sur la manière dont elle veut apparaître aux yeux de ceux dont elle estime, vis-à-vis desquels elle doit exercer son autorité, c'est fichu. C'est le mensonge, c'est le faux pouvoir, c'est la fausse autorité, c'est une certaine manière de s'emparer des frères qui sont tous attrimés sous la loi, parce que la loi est la même pour tous, mais on pervertit le sens même de la loi. Si j'arrive à faire croire que je suis dans les clous, eh bien, ça suffit. Autrement dit, c'est le vide, et c'est ça qui est terrible. Quand vous regardez, au contraire, la lettre à Timothée, c'est quand même extraordinaire. Ce n'est plus du tout le même milieu de réflexion et de méditation du mystère de l'homme devant Dieu. La première, c'est dans des communautés dans lesquelles il y a effectivement, peut-être 40 ou 50 années après la mort de Jésus, il y a encore des pharisiens qui essayent de récupérer les jeunes chrétiens, sans doute à Antioche, pour leur faire admettre cette espèce d'éthique de l'apparence. C'est l'éthique de l'apparence. Tandis que là, dans cet épître à Timothée, Paul, le vieux Paul, sans doute, il n'y a peut-être pas beaucoup d'écart entre les deux textes, n'est-ce pas ? Le vieux Paul explique à Timothée que l'homme est ce qu'il est. Il dit, et c'est assez intéressant parce que ça fuit les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix. C'est exactement le mouvement inverse. Essaye de retrouver les vraies racines de ta personne. Donc, tu ne vas pas d'abord trouver les passions, même si les passions sont nécessaires, et ça, les grands moralistes chrétiens ont toujours dit que les passions étaient un élément composant de l'éthique. Mais, fuit les passions, mais ça ne veut pas dire les faits comme si ça n'existait pas. N'essaye pas de camoufler. Essaye au contraire de rencontrer ce qu'il peut y avoir de fragile, de passionnel dans ta vie, mais tu prends la véritable attitude qu'il faut avoir vis-à-vis d'elle. Et donc, à partir de cela, Paul retrace toute une perspective de l'éthique, donc de la manière d'être de l'homme devant Dieu, dans laquelle, petit à petit, l'homme se construit, non pas à partir d'un modèle qu'il plaquerait sur lui-même, à partir de consignes, de laver l'intérieur plutôt que l'extérieur, des coupes et des plats, etc. C'est fini. Ici, au contraire, c'est l'homme qui se retrouve devant Dieu et qui reconnaît qu'il a une sorte de dynamisme intérieur et qui est fait, il faut bien le dire, de briques et de brocs. Nous savons tous qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des passions, il y a des élans, il y a de la générosité, etc. Mais avec ça, tu vas laisser petit à petit la grâce construire ton véritable personnage. Eh bien, frères et sœurs, je pense que c'est deux aspects de l'éthique chrétienne aujourd'hui. Et il ne faut pas être dans l'illusion ou dans la manière de se construire des masques, c'est le cas de le dire, mais dans la façon, effectivement, de reconnaître que Dieu, par sa grâce, est capable de faire de nous non pas des gens qui jouent à la vertu, mais qui, précisément, laissent par la grâce de l'esprit la vertu se fonder, s'épanouir à partir même du terreau humain qui nous constitue. Vous voyez, frères et sœurs, dans un cas, c'est une éthique, j'allais dire, de la perfection. On veut montrer qu'on est parfait. Eh bien, il ne vaut mieux pas jouer à ce petit jeu-là. ça ne sert à rien et surtout, ça égare souvent. Mais, au contraire, il y a aussi une éthique dans laquelle c'est une éthique de la patience et de la miséricorde. Elle commence par le constat de ce que l'homme est dans sa vie intérieure à travers tous les éléments qui constituent sa personnalité psychologique, spirituelle, etc., et que, petit à petit, on laisse se construire à travers tout ça le véritable visage que Dieu veut nous donner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada